Salut les apprentis photographes ! Aujourd'hui on parle de Stranger Things et de surtout comment on peut progresser en photo en restant assis sur son canapé. Plutôt un beau programme non ? Il y a quelques jours je viens de finir de regarder la saison 3 de Stranger Things sur Netflix. C'est vraiment une série que j'adore et surtout je me suis dit en la regardant, wow cette série elle est vraiment hyper forte visuellement et il y a sans doute des tonnes de trucs à apprendre. rien qu'en regardant la série. Et du coup pendant les derniers épisodes j'avais un petit peu ça, cette idée en tête et donc j'ai bien regardé la photo avec mon oeil de photographe pour me dire qu'est ce que je pourrais apprendre sur la photographie en regardant Stranger Things. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a vraiment plein de trucs. L'inspiration en photo c'est hyper important donc si on peut s'inspirer et progresser en photo tout en restant assis dans son canapé en regardant une série c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc j'ai un petit peu creusé la question, j'ai un petit peu organisé mes idées et je vous propose aujourd'hui 5 leçons de photographie qu'on peut retirer de Stranger Things. Avant d'aller plus loin je voulais vous dire que dans cette vidéo je ne vais bien sûr pas spoiler l'intrigue de la série mais bon pour les puristes je vais quand même mettre quelques images, quelques screenshots tirés des saisons 1 et 2. Donc s'il y a des puristes et que vraiment vous voulez pas vous faire spoiler bah il faut arrêter la vidéo maintenant. Si vous avez pas vu la série par contre je pense que ça peut quand même vous intéresser parce que je vais prendre des petits screenshots, des petites images pour vous montrer pour illustrer mon propos donc vous allez avoir pas de problème à suivre. Mais bon je vous conseille quand même d'aller la voir c'est vraiment une série très cool. La première leçon qu'on peut retirer de Stranger Things c'est que souvent suggérer c'est mieux que montrer. Dans Stranger Things on a une ambiance un petit peu film d'horreur avec des monstres effrayants avec une ambiance vraiment particulière et un genre de monde parallèle qui s'appelle l'upside down. Et tous ces éléments effrayants en particulier les monstres et le monde parallèle ils sont pas montrés directement ils sont révélés petit à petit au début ils sont juste suggérés on en voit un tout petit bout puis un petit peu plus puis un petit peu plus. Et ça prend vraiment toute une saison pour voir en entier un monstre en général on le voit en entier que dans le dernier épisode. Le Shadow Monster qui est un gros gros monstre de la saison 2 par exemple on le voit finalement en entier qu'à la toute fin de la saison. Et pourquoi ça marche de ne pas montrer les choses qui font peur ? Tout simplement parce que en ne dévoilant que des tout petits bouts on a peu d'informations et on peut s'imaginer ce qu'il y a ensuite. Notre imagination elle est vraiment très très forte pour créer des choses qui nous font peur à nous. Du coup la série en suggérant qu'il y a un monstre qui est ici elle va laisser notre cerveau prendre le relais et donc nous on va imaginer ce qui nous fait le plus peur des montres vraiment effrayants peut-être encore plus effrayants que si on avait vu le monstre en lui-même. Donc suggérer c'est une bonne manière de faire travailler le cerveau du spectateur pour rendre la série encore plus immersive pour nous mettre encore plus dedans pour être encore plus effrayant. On peut utiliser exactement le même procédé en photo choisir de ne pas tout montrer mais de laisser une partie de l'histoire se dérouler en dehors du cadre et donc de laisser l'imagination du spectateur faire le travail à notre place. Ça permet de rendre le spectateur plus impliqué dans notre image, dans notre photo et de lui laisser imaginer ce qui se passe après. Il va imaginer des choses qui lui plaisent, des choses qui lui plaisent pas, il va imaginer quelque chose en rapport avec son histoire. Bref, chaque personne va imaginer quelque chose de différent mais ça va rendre l'image plus personnelle en fait et donc souvent plus forte en terme d'intensité émotionnelle. Et ça marche pas du tout que quand il s'agit de faire peur en photo de nu par exemple, suggérer c'est souvent plus intéressant que tout montrer. Ça fait travailler un petit peu l'imagination, ça laisse une part de mystère, c'est souvent plus sensuel et plus joli de ne pas tout montrer en photo de nu. Mais on peut même utiliser ce procédé en photo de rue. Je sais pas si vous avez déjà vu cette série de photos qui est une série de photos qui a été faite par Henri Cartier-Bresson. J'ai plus la date mais c'était pour le couronnement du roi Georges V donc du roi d'Angleterre. Alors qu'il avait été envoyé pour couvrir le couronnement, il a décidé de montrer le couronnement seulement à travers les spectateurs. Donc on ne voit aucune photo du couronnement en lui-même mais que des photos de gens qui regardent le couronnement. Et je trouve que ce point de vue est vraiment hyper sympa parce que nous on voit une foule massive qui fait tout ce qu'elle peut pour voir quelque chose. On voit qu'ils ont tous bricolé des petits trucs avec des miroirs pour pouvoir voir de loin. Bref on se demande ce qu'ils sont en train de regarder et surtout on ressent vraiment profondément le fait que c'est quelque chose de très important pour eux. Donc ça c'est vraiment fort et c'est le fait de ne pas montrer le couronnement en lui-même qui permet de donner ce sentiment. Et je trouve que c'est un parti pris vraiment chouette. En même temps Cartier-Bresson c'est un peu le maître, notre maître à tous nous les photographes de rue. Donc première leçon, suggérer vaut mieux que montrer. Juste avant de continuer il y a un petit truc qui me vient en tête. J'avais dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps que mon objectif de l'année c'était d'atteindre 1000 abonnés sur Instagram. Et bah devinez quoi j'y suis pas du tout donc je trouve que c'est pas normal. Et du coup vous pouvez m'aider avec ça, vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram si ça vous intéresse. Vous pourrez suivre mon travail de photographe perso et aussi des petites stories pour vous dire de temps en temps un petit peu de backstage de la chaîne YouTube. Allez je compte sur toi hein. Mais bon allez on revient à nos boutons Stranger Things. La deuxième chose que Stranger Things peut nous apprendre c'est l'importance qu'il faut donner à la lumière. Quand on regarde Stranger Things on se sent directement pris dans l'histoire. On a vraiment l'impression d'y être, on a l'impression de vivre dans les années 80. Dans toute la série l'ambiance lumineuse elle est vraiment très marquée. On voit du rouge, on voit du bleu, on voit des lumières typées néon, on voit des gros contrastes, on voit du brouillard. Bref c'est vraiment une ambiance lumineuse très forte. Personnellement c'est vraiment le premier truc que je remarque quand je regarde cette série avec mon oeil de photographe. C'est à quel point la lumière, l'éclairage a une place prépondérante dans la cinématographie, la série. Et le directeur de la photographie qui s'appelle Tim Hives, il a expliqué dans une interview que vraiment pour rendre ce côté immersif et pour nous faire nous sentir vraiment dans les années 80, ils ont utilisé certaines techniques lumineuses d'éclairage sur le set pendant le tournage qui sont des techniques qui étaient utilisées pendant les années 80 et qui ne sont même plus utilisées maintenant. Ce sont des techniques qu'on peut retrouver dans des films comme E.T. ou Goonies ou des trucs comme ça. Par exemple quand une scène se déroule en éclaireur la nuit, ils vont éclairer très fort avec une lumière bleue par les fenêtres et ils vont éclairer la scène de cette manière là. C'est quelque chose qu'on fait plus du tout maintenant parce que effectivement le rendu n'est pas complètement réaliste, mais c'est pas grave parce que l'idée ici c'est pas uniquement d'être réaliste, c'est surtout de vraiment donner cette ambiance années 80. Donc inconsciemment, parce que des schémas d'éclairage nous rappellent des films qu'on a vus dans les années 80, bon moi je ne les ai pas vus dans les années 80 parce que je n'étais pas né mais je les ai vus un petit peu après, et bien grâce à ça on se projette nous-mêmes dans les années 80, on a l'impression d'y être, et du coup vraiment ce travail sur l'ambiance lumineuse aide beaucoup à créer l'ambiance de la série. Il y aurait bien sûr des tonnes d'autres exemples d'éclairage vraiment bien foutus utilisés pendant la série, mais bon je vais rester sur cet exemple là. Cette leçon de Stranger Things c'est sans doute la plus importante à appliquer quand on prend des photos, tout simplement le fait de remettre la lumière au centre de notre création. On a toujours tendance à penser comment il faut utiliser la lumière pour mettre en valeur un sujet, pour qu'elle éclaire bien un visage, des choses comme ça, mais au-delà de ça on peut utiliser la lumière comme point central pour raconter notre histoire, on peut utiliser les différentes couleurs de lumière, on peut utiliser les différentes catégories de lumière, les différentes qualités de lumière, parce que vraiment la lumière c'est un sujet hyper complexe, pour raconter une histoire, pour donner une ambiance, pour aller beaucoup plus loin dans le storytelling de notre photo. Ça je pense que c'est la leçon la plus importante de Stranger Things, c'est qu'on peut faire des tonnes de choses juste avec de la lumière. Après tout, photographie ça veut bien dire écrire avec de la lumière, donc c'est vraiment le corps de notre passion quoi. Troisième leçon tirée de Stranger Things, ne pas avoir peur du contraste. Dans la série, il y a pas mal de scènes où les personnages sont dans des environnements vraiment très très sombres, et ils ne sont éclairés que par une seule source de lumière. Ça crée des scènes vraiment très très contrastées en termes de lumière, et ça a pour effet de vraiment faire ressortir les personnages, si en tout cas la lumière est dirigée vers eux. Et en fait ce que ça nous donne à nous comme informations, à nous spectateurs, c'est que ça nous dit de nous concentrer uniquement sur les choses qui sont éclairées. Regardez par exemple sur cette scène, on se concentre uniquement sur le visage des enfants, sur leurs expressions, sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et on oublie complètement le où on est, parce qu'en fait le où on est n'a plus d'importance, vu qu'il est complètement perdu dans le noir, nous on est vraiment juste concentré sur les cinq visages. Mais parfois il y a aussi des scènes très contrastées, où ce ne sont pas les visages qui sont éclairés, mais à l'inverse les visages sont restés dans l'ombre. Par exemple dans cette scène, on voit quelques-uns des héros marcher dans des tunnels, qui sont en fait des trucs un peu monstrueux, bon bref je ne sais pas rentrer dans les détails, bref ce sont des tunnels qui sont vraiment très très effrayants, et pourtant on choisit de ne pas nous montrer directement les visages sur lesquels on aurait pu lire, par exemple de la peur, mais de nous montrer uniquement les silhouettes. Et moi ce que ça me fait ressentir, c'est qu'au lieu de me concentrer sur le visage de quelqu'un, donc de penser au personnage, comme je vois une silhouette sans voir de visage, je peux plus me mettre à la place de la personne, et je pense à l'effroi, à la frayeur et la solitude que je pourrais ressentir si moi-même j'étais à la place du personnage, dans ce genre de tunnel complètement effrayant. Donc pour moi c'est vraiment une bonne manière de faire basculer le spectateur encore plus dans la série. C'est bien sûr une leçon qu'on peut utiliser en photo, utiliser des schémas de lumière qui vont créer des scènes très contrastées, pour mettre en valeur certaines choses qui se passent dans notre photo, et en cacher d'autres, tout simplement pour dire ça c'est plus important que ça. Personnellement c'est une technique que j'utilise de plus en plus en mariage, surtout depuis cette année, que ce soit avec la lumière d'une fenêtre comme sur cette photo, ou avec la lumière de mon flash comme avec cette photo, quand j'ai pas d'autre choix qu'utiliser le flash. Tout simplement parce que ça permet vraiment d'isoler un sujet, et en isolant un sujet en mariage, j'ai envie de dire, de raconter l'histoire de ces mariés, qui sont vraiment dans leur bulle d'amour, qui viennent de se marier, qui sont trop contents, qui sont trop heureux, et qui même s'ils sont entourés de tous leurs amis, sont un peu seuls au monde quelque part, tellement ils sont heureux et amoureux. Voilà, c'est ça que j'essaye de montrer en utilisant cette technique. Et le fait de montrer ou de cacher certains éléments, ça nous amène directement au point 4, qui est un petit peu la même chose, mais fait de manière différente. Le point 4, le conseil numéro 4, qui vient de la série Stranger Things, et qui peut nous faire progresser en photo, ça serait de nettoyer la scène. Dans Stranger Things, il y a un personnage qui s'appelle Eleven, ou Elle, qui peut en quelque sorte projeter sa conscience dans l'espace, pour aller chercher des informations, retrouver des gens. Bref, c'est quelque chose d'un petit peu ésotérique et compliqué à comprendre. Mais visuellement, c'est hyper bien représenté par un monde complètement noir, dans lequel il n'y a absolument rien, il n'y a que les éléments intéressants qui existent. Les seuls éléments qui sont présents, qui sont en plus éclairés, ce sont les éléments qui sont absolument importants. Et du coup, dans ce genre de situation, le moindre élément, la moindre personnage, a une importance absolument capitale, parce qu'on sait que s'il est là, c'est parce qu'il a une bonne raison d'être là. Donc vraiment ici, les réalisateurs ont nettoyé au maximum les scènes, pour faire des scènes hyper intenses, où on est complètement concentré sur l'ambiance, et surtout le personnage ou l'objet qui est là. Donc en fait, c'est un peu comme le conseil d'avant, de montrer et de cacher certaines choses, sauf que là, c'est vraiment poussé à l'extrême, parce qu'au lieu juste de moins éclairer une partie de l'image, on nettoie complètement l'image, on enlève du cadre tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Et je pense vraiment qu'on peut utiliser cette leçon en photo, choisir d'avoir une approche minimaliste des photos qu'on va prendre, et de mettre les éléments dans notre cadre que s'ils sont vraiment très importants. Alors je vous demande pas de faire exactement pareil que dans Stranger Things, et de prendre toutes vos photos en fond noir, en studio, pour avoir qu'un objet devant un fond noir, ça c'est pas forcément très intéressant, mais vous pouvez garder le raisonnement et l'approche pour tout autre type de photos. Tout simplement parce que la simplifier au maximum va la rendre encore plus forte dans son message. Regardez par exemple cette photo que j'ai prise à New York, c'est une photo de building, et j'aurais très bien pu choisir de prendre en photo toute la skyline de New York, avec tous les buildings, ça aurait été une jolie photo, une photo un petit peu classique, mais bon bref une photo quand même. Mais j'ai décidé de faire les choses différemment, parce que ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y avait un des buildings qui est plus haut, et qui donc disparaît dans les nuages, alors que les autres buildings ne disparaissaient pas dans les nuages. Du coup si j'avais mis tous les buildings et un seul qui disparaît dans les nuages, on aurait bien sûr remarqué qu'il disparaissait dans les nuages, mais on aurait quand même eu plein d'autres informations entre guillemets parasites, il y aurait eu plein d'autres choses à regarder. Alors qu'ici encadrant de manière minimaliste, en me concentrant uniquement sur ce building là, j'ai vraiment retiré tous les éléments parasites, et on ne regarde plus que ce building là. Donc il y a vraiment cette approche minimaliste, qui fait que cette photo pour moi marche assez bien. Bon c'est pas forcément une photo extraordinaire, mais je trouve qu'elle fait bien passer son message, qu'elle raconte bien l'histoire que je voulais lui faire raconter. La cinquième et dernière leçon qu'on peut retirer de la série Stranger Things, enfin je dis cinquième et dernière, il y en aurait sans doute beaucoup plus, moi j'en ai sélectionné que cinq, c'est l'attention aux détails. Comme je le disais un petit peu avant, ce qui fait vraiment la force d'une série comme Stranger Things, c'est sa capacité à nous faire nous sentir immergés dans une ambiance, dans une époque, et pas seulement dans une époque mais aussi dans un endroit. Quand on regarde Stranger Things, il faut vraiment une seconde pour comprendre que, un, on est aux Etats-Unis et deux, dans les années 80. On a des informations géographiques et des informations temporelles, vraiment quasiment dans tous les plans. Tous les vêtements, toutes les coiffures, la manière de parler, les objets, tout vraiment nous ramène à cette époque et à cet endroit-là. La décoratrice de la série dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, raconte dans une interview qu'il n'y a pas un seul objet qui est montré à l'écran, qui n'est pas réfléchi, qui ne vient pas des années 80, ou qui n'est pas en tout cas un équivalent. Donc le moindre papier peint, le moindre t-shirt, le moindre détail, même jusqu'aux papiers de bonbons, sont d'époque, ou en tout cas des reproductions d'époque, pour nous aider à nous y croire en quelque sorte. Les papiers de bonbons par exemple, c'est un exemple qu'elle utilise, c'est toujours soit des bonbons de marques d'époque qui n'utilisent plus aujourd'hui, soit de marques qui existent toujours aujourd'hui, mais qui avaient des designs différents, et donc même les papiers de bonbons ont des designs différents, alors que c'est minuscule sur un écran quoi. Mais chaque petit détail compte. La morale de ça, c'est qu'on peut bien sûr appliquer ce principe en photo, chaque petit détail va compter et chaque petit détail va nous aider à faire rentrer dans la photo, à nous faire rentrer dans une ambiance et à nous faire comprendre une histoire. Prenons un modèle par exemple. En ce moment je vois pas mal sur les réseaux sociaux de gens qui souhaitent faire des shootings de modèles ambiance années 50 par exemple. Bon pourquoi pas là, je ne suis pas en train de critiquer la photo en elle-même, mais si vous mettez simplement une tenue des années 50 à une personne des années 2010, et bien ça ne va pas suffire, il va y avoir quelque chose qui va manquer. Donc il ne faut pas hésiter à user et abuser des détails pour nous faire nous sentir encore plus dans les années 50 si c'est ça que vous voulez faire. Donc il va falloir faire un maquillage qui va correspondre au type de maquillage de l'époque, bien sûr une coiffure de l'époque, et si possible placer le ou la modèle dans un endroit, sur un décor qui va correspondre à ce que nous on imagine des années 50. Par exemple, vous allez chez votre grand-mère, vous mettez devant un vieux papier peint, ça sera beaucoup plus parlant, même si le papier peint on le voit très peu, il est en arrière-plan, il est un peu flou, que si vous êtes devant un fond blanc en studio. Parce que ce fond blanc en studio va être trop neutre et ne pas du tout nous faire penser aux années 50, donc ça va être un détail qui va un petit peu casser l'ensemble. Donc vraiment, pensez aux détails, un maximum de détails, parce que ces détails vont créer l'ambiance et l'ambiance va créer l'histoire. Un bon exemple de comment une attention aux détails peut vraiment créer une ambiance forte, c'est le travail de la photographe Aurélise Laforgue, j'espère que j'écorche pas son nom, elle s'appelle l'île trotteuse sur Instagram, je vous mets bien sûr son lien dans la description, je vous conseille d'aller voir son boulot. Elle a fait une série qui s'appelle, ou plusieurs séries même, qui s'appelle Grandma's House, qui sont des photos prises je crois chez sa grand-mère, enfin j'ai pas creusé, mais en tout cas ces photos, de par leur utilisation du mobilier, des détails et de plein de choses qui sont vraiment très très datées, donnent cette ambiance vieillotte qui est très forte et on sent vraiment une histoire qui pourrait arriver ici. Et cette ambiance vraiment particulière qui se dégage de son travail, ça vient d'une composition méticuleuse, d'un joli travail sur les couleurs et aussi d'une grande grande attention aux détails, donc je trouve le rendu très très bon, moi j'aime beaucoup cette série de photos et donc je vous conseille d'aller la voir pour vous inspirer. Voilà pour les 5 leçons de photographie que j'ai tirées de Stranger Things, je vous ai dit il pourrait y en avoir plein d'autres, mais moi j'en ai choisi juste 5 pour aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un volume 2 à cette vidéo, si vous l'avez bien aimé on verra. Mais en tout cas ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui c'est le fait que l'inspiration ne vient pas forcément d'autres photos, l'inspiration peut venir de toutes formes d'art et même de la vie de tous les jours, on peut trouver de l'inspiration dans des jolies couleurs quand on est en train de cuisiner par exemple, on peut trouver de l'inspiration dans l'architecture, dans la peinture, dans les films, dans la manière dont votre pote s'est habillé aujourd'hui, enfin bref on peut vraiment trouver de l'inspiration partout, il ne faut pas se limiter, se fermer le cerveau en se disant je vais trouver de l'inspiration que en regardant des photos, que ce soit des photos récentes ou des photos anciennes, non l'inspiration c'est beaucoup plus large de manière générale dans le monde de l'art et même dans la vie quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin, vous voulez progresser en photo, il y a dans la description un lien vers mon guide gratuit devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est un guide d'exercice créatif qui va vraiment vous aider à booster votre créativité en l'espace de 3 mois et donc de faire de vous des meilleurs photographes. Vous pouvez bien évidemment laisser un pouce bleu à cette vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est un format un petit peu différent et j'ai trouvé ça vraiment sympa de faire des recherches là-dessus, donc c'était chouette et j'aimerais peut-être en refaire d'autres, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie, j'espère que vous êtes déjà abonné, si vous n'êtes pas abonné c'est un problème, faites-le maintenant, c'est important et puis nous on se dit la semaine prochaine pour un nouveau tuto, salut ! Sous-titrage ST' 501